Alors bonjour mes très chers abonnés ici c'est encore Jordan Kamaker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans ma chaîne YouTube Parcours d'Ingénieur. Alors aujourd'hui je faisais de vous montrer quelque chose d'assez intéressant, très intéressant même ça, je vais également parler du CAQ dans cette vidéo, on va également parler du CAQ aujourd'hui. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo, ce sera comme une finition de la vidéo que j'ai fait précédemment, la dernière fois je vous ai dit qu'on a changé, on ne va plus envoyer le CAQ par la pouce. On va plus envoyer le CAQ par la pouce comme on le faisait avant à des adresses, maintenant on va l'envoyer directement dans vos comptes en ligne. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un examen de CAQ, comment est-ce que le CAQ va maintenant se présenter. Donc aujourd'hui on va un peu parcourir un examen de CAQ qu'on venait toujours de délivrer, je pense qu'on a délivré ça, je ne sais pas, mais ça ne fait même pas deux semaines qu'on a délivré ce CAQ. Donc aujourd'hui on va un peu parcourir ça pour que je vous montre comment ça se présente dans cette vidéo. Alors sans plus tarder nous allons commencer. A la première page de votre CAQ, bien sûr il y aura vos informations en haut de la page, vos numéros de CAQ et tout le reste, mais je ne peux pas montrer ça, ce sont les informations confidentielles. Et vous aurez ici vos objets, voici une chose qui change, voici la première chose qui va changer. Au niveau de l'objet c'est maintenant l'attestation de délivrance de votre certificat d'acceptation du Québec. Ce n'est plus l'être d'avis favorable quand on le mettait avant, donc maintenant c'est une attestation de délivrance. Donc est-ce que vous voyons dire, monsieur nous avons le plaisir de vous informer que votre demande de sélection temporaire pour études a été acceptée. Cette lettre d'attestation confirme la délivrance de votre certificat d'acceptation du CAQ pour études. Donc ici on vous met la période de 2023-08-01 jusqu'en 2026, donc c'est pour une étude de 3 ans. Pour le programme de l'université premier cycle, on remarque accord conditionnel, PV, à condition que tu as un permis d'études pour venir au Canada en fait. C'est pour ça qu'on dit accord conditionnel ici. On dit cette lettre d'attestation devra être utilisée pour présenter votre demande. Donc il parle tout ça ici. Si on dit compte tenu des délais, nous, nous recommandons de présenter une demande de permis d'études maintenant que vous rejoignez cette attestation. Donc on nous dit maintenant que cette attestation va remplacer votre CAQ. En grosso modo, c'est un peu ce qu'on dit ici. Bon, revenons un peu plus bas, on dit dans le cas où vos admissions seraient reportées à la session d'études qui suivent. Vous n'avez pas à présenter une nouvelle, un nouveau demande de CAQ. Bon, ça vous le connaissez déjà, celle-ci est déjà en vigueur dans l'ancien CAQ. On dit lorsque vous aurez obtenu votre permis d'études, vos CAQ pour études demeurent valides même si vous changez d'établissement. En fait, tous ces détails-là, vous pouvez venir, tout juste te lire ici. Vous pouvez lire, prendre le temps de mettre, pause sur la vidéo et pour mieux lire, pour mieux comprendre. Je ne vais pas lire tout ce texte, la vidéo sera très longue pour rien. Mais on dit que si vous souhaitez prolonger vos séjours d'études au Québec, il vous faudra demander un CAQ pour études et un permis d'études au moins trois mois avant la date d'inspiration. De ces documents, bon, là, c'est quand, là, pour faire ça, il faut d'avoir arrivé au Canada d'avoir avant de lire cette partie-là. Ça ne te concerne pas pour le moment. Donc, ici, on dit durant votre séjour d'études, titulaires d'un CAQ pour études doit respecter les conditions. Donc, vous pouvez cliquer là pour voir les conditions et tout le reste. Et vous pouvez également mettre pause sur la vidéo pour lire cette partie-ci. C'est juste lire pour comprendre, là, il n'y a vraiment rien de... Alors, ici, également, on vous met des liens, des liens un peu en... On vous met un peu des liens, là, on dit, informations complémentaires pour vous que ce soit au Canada. Vous pouvez vous former sur la possibilité de travailler pour des étudiants et des étudiants étrangers et leurs conjoints ou conjoints sur le site. Donc, vous voyez, ici, il y a encore... Il y a des liens qu'ils mettent, là, qui sont intéressants. On dit, ça, c'est pour vous faire venir son conjoint, vous voyez. Le ministère vous propose accompagnement Québec. Voici aussi un truc très important, très important, accompagnement Québec. Ça, c'est pour accompagner les nouveaux arrivants au Québec. J'ai vu beaucoup de personnes qui le font et ils me disent, c'est très intéressant. Je vais faire une vidéo dessus pour vous expliquer comment ça se passe. On dit également, commencez dès maintenant pour qu'installation dans la région du Québec. Enfin, il y a plein de treks comme ça. La dernière partie, c'est ça. On vous dit ici, avez-vous pensé à vous installer de façon permanente au Québec? À la fin de vos études, découvrez les possibilités qui s'offrent à vous. Donc, franchement, là, c'est à vous. Je vous laisse découvrir le reste, là, vraiment, c'est tout ce que je voulais faire dans cette vidéo. Je voulais un peu juste vous montrer à quoi va ressembler le nouveau CAQ. Parce que je voulais faire cela pour que, il n'y a pas, je ne veux pas, des gens qui m'ont peut-être dit, est-ce que j'ai reçu un mauvais CAQ? Est-ce que, c'est bien de voir, de voir à quoi ça va ressembler. Comme ça, vous ne serez pas surpris quand vous allez l'avoir. Parce que vous pouvez voir le CAQ de vos cramis qui a été délivré avant le 15 mars. Et vous voyez vos CAQ, vous commencez à avoir peur, peut-être, que pourquoi c'est différent. Bon, c'est tout ça, je faisais un peu cette vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est bien de savoir à quoi le document ressemble, quoi. Comme ça, quand vous l'aurez, vous saurez que, bah, j'ai le bon document. Bon, c'était tout pour cette vidéo. Je vous conseille juste de vous abonner, de liker et partager la vidéo pour que ça puisse aider d'autres personnes quand ça vous aider. Ici, c'est Jordan Kamanku et merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager, suivez-moi également sur Facebook, donc cliquez.